Bonjour, je me présente Gérard Delmas, président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Val-de-Marne et j'ai pris la décision de me représenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dirigeant d'une entreprise dans l'édition réglementaire. Vous le savez, nous avons la chance d'avoir une filière sur la santé. Je souhaite renforcer la filière santé autour des hôpitaux, autour de Sanofi, pour que des jeunes entreprises puissent bénéficier des accès à ces grands acteurs. On fait la même chose aussi avec la filière agroalimentaire. Nous avons la chance d'avoir le premier marché des produits frais au monde, Rungis. C'est aussi une chance pour les jeunes entrepreneurs qui veulent travailler de la fourchette à la fourche. On a la chance d'avoir un aéroport, l'aéroport d'Orly. L'activité aéroporteur qui a énormément souffert pendant l'accès sanitaire va développer aussi des nouveaux services pour les clients. Il y a des opportunités extraordinaires autour d'Orly. L'entrepreneuriat au féminin, on sait bien que déjà pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais pour une femme, on a bien compris que ça avait aussi des caractéristiques un peu particulières. On a créé une communauté de femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut développer aussi cet élément-là. Le Val de Marne a une caractéristique qui a une histoire importante dans l'économie. L'industrie est partie. Néanmoins, on a du foncier. On a la possibilité aujourd'hui de relocaliser certaines activités industrielles. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, voire des entreprises un peu plus conséquentes, qui souhaitent se réinstaller. A nous de préserver cette activité économique avec, bien sûr, l'aspect résidentiel. Il faut voter pour montrer à nos partenaires qu'on s'intéresse aux chambres de commerce. D'où l'intérêt de tous les acteurs qui se sont regroupés au sein d'une liste d'unions, MEDEF, CPME et indépendants, qui apporteront encore des solutions à votre développement. Merci à vous.